Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'action figure du Didact, l'ennemi principal du jeu Allocat par Mark Fighters. C'est une action figure produite en 2013, faisant partie de la série 2 et en édition de luxe. Édition de luxe, car par rapport aux autres figurines de la gamme, elle est beaucoup plus grande. Celle-ci mesure 23 cm, alors qu'à l'accoutumée, une figurine standard, comme le Master Chief, en mesure seulement 14 cm. Donc en comparaison, on a vraiment un bonhomme beaucoup plus grand. Surtout si on compare avec une figurine 7 pouces de chez NECA. Donc celle-ci, celle du Didact, en mesure à peu près 9. Donc regardons à peu près la figurine maintenant, après cette comparaison de taille. Donc c'est une très belle figurine, que ce soit au niveau de la peinture ou de la sculpture. Sur ce coup, McFaritoid c'est bien bien dépensé. Le modèle très rassemblant à ce qu'on a de l'ennemi dans le jeu. Une triple sculpture. La peinture est bien appliquée, avec pas mal d'effet dégradé de couleurs. Pas trop de débordements. Donc, on va parler tout de suite de l'accessoire. Donc la figurine fournie avec une deuxième tête. La tête principale, celle du Didact, sans son casque. La structure est bonne, comme la la seconde. Ma préférée, bien sûr. Bien sculptée, très bien sculptée, très bien peinte. J'aime bien ce casque-là. Question articulation. La tête est articulée sur un ballpeg. On peut la monter, la tourner. Les bras, les épaules sont articulées, limitées. On ne peut pas aller plus haut, sauf si on les tourne, bien sûr. Les articulations sont bien rigides. C'est une figurine que j'ai depuis longtemps et pourtant elle est bien encore. Alors, articulation, rotation au coude. On peut les plier. Ah, il n'y a pas de soucis. L'angle est quand même limité. Hop, voilà. Maximum pour le coude. Les mains. Donc, rotation des mains. Particularité de la figurine, les doigts sont articulés indépendamment. Voilà. Donc, bien sûr, si vous voulez vous amuser, il y a de quoi faire. Hop, voilà. Rotation au torse. Petite inclinaison. Pas de grand-chose. Et oui, ça peut aller vers le haut, légèrement vers le bas. Particularité de la ceinture, seulement aux hanches. Alors, une articulation assez limitée. Au vu de la sculpture, au vu de la sculpture, dès qu'on lève la jambe, elle a vite fait de partir de travers. Plus on lève, plus on lève, plus on lève, plus elle part de travers. Voilà. C'est un peu dommage. Je vais l'écarter légèrement. Les genoux. Alors, voilà. Intication du genou. Pas de bouclier vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Donc, pas grand-chose. Les pieds. Alors, la cheville s'incline. Voilà. Difficilement. Voilà. Et la pointe du pied tourne. Elle tourne et se lève légèrement. Bien sûr, même chose de l'autre côté. Voilà. La sculpture est plutôt pas mal. Là, cette partie-là, par exemple, est en plastique souple. Donc, elle est indépendante, pour éviter de la casser. Alors, il y a des parties en plastique translucide, pour imiter l'effet de l'évitation des pièces de l'armure du didacte. Comme dans le jeu. Une belle sculpture. Elle est vraiment très belle. Pareil pour la peinture. Rien à redire. Un petit tour du dos. Alors, si mes souvenirs sont bons. Hop, voilà. Donc, ça ne sert à rien. Néanmoins, on peut voir que McFarland Toys ne s'est pas juste contenté de peindre les premières épines dorsales. Et qu'ils ont fait tout du long de la figurine. Ce qui est plutôt pas mal. Ces gages de qualité. Ils se sont appliqués jusqu'au bout, même si on ne le voit pas. Ça ne sert strictement à rien de retirer ça. On ne peut rien en faire de plus. On ne peut pas tirer rien en bonne. Mais bon, voilà. Vous avez vu le tour des articulations. Il faut avouer que c'est plutôt rigide. On ne peut pas faire énormément de choses avec ce personnel. On ne peut même pas l'asseoir lignement. Hop là. Voilà. En position assise, justement. Au vu des articulations. C'est d'ailleurs le même souci que sur le Master Chief. Voilà. Dès qu'on veut les mettre en position assise, la sculpture du bassin fait que, dès qu'on tourne les jambes, celle-ci s'écarte comme ça. Donc, pour revenir à l'UGUGUS. Donc vous avez les mêmes soucis. Hop. Pfff. Les articulations sont raides. C'est plutôt... pas mal. Aïe, je vais me pincer avec. Les deux qui s'ouvrent, c'est sympa. Ça permet de varier. Encore des parties en plastique qu'on s'uscine, là. Les deux côtés. Voilà. Donc une figurine sympa, je redis. Je sais combien elle a coûté à l'achat, celle-ci. Une quarantaine d'euros, il me semble. Dommage qu'elle soit pas très bien articulée au niveau des jambes. Pareil pour les bras. Faut pas oublier qu'il est assez rigide. Pas de double articulation, juste une simple. Juste une rotation et une inclinison aux épaules. Les articulations sont raides. Voilà. Donc c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, voire même à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo review. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !